Bonjour à tous. Un excellent sabbat. Aujourd'hui est un jour fantastique et important, comme cela l'est à chaque sabbat. Mais dans quelques jours, nous aurons encore l'opportunité de célébrer, comme à chaque période de l'année, qui se déroule en ce moment un autre jour, qui lui est très important et enrichissant pour tous ceux qui ont passé par le baptême et éventuellement pour tous les autres qui se joindront à ce petit groupe déjà existant et qui bénéficient des applications de ce jour dans le grand plan de Dieu. Le titre de mon exposé, un moment important qui existe depuis longtemps. Lorsque l'on regarde les fêtes reliées au grand plan de Dieu et ce qui est bientôt près d'arriver, le retour de Christ et le millenium qui sera sous sa juridiction, on peut constater que ce plan grandiose a dû être préparé il y a très longtemps. Le projet de l'éternité était déjà dans l'esprit du Père et de la parole qu'on reconnaît comme étant Jésus-Christ dans le chapitre 1 de Jean. On ne s'y rapportera pas. Ce projet existait avant même l'apparition des planètes. Le but de se reproduire était dans la perspective de Dieu avant même l'existence du cosmos. Allons comme premier passage dans Tite, s'il vous plaît. Tite, j'apprendrai le chapitre 1, Tite 1 et au verset 1 et 2. Le but de partager cette gloire qu'ils avaient, et même l'éternité, était le cœur, le centre de leur intérêt. Et comme l'amour est débordant et que cet amour veut donner ainsi que de partager, ils ont conçu le projet de partager cette gloire et même l'éternité en donnant la vie éternelle à des êtres qu'ils allaient créer et qu'ils allaient devenir leur famille. Ils sont connus tous les deux comme Elohim, deux entités, un seul même Dieu. La distinction entre les deux fut éclaircie surtout par Christ. Allons à Jean, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Et j'apprendrai le verset 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors que dans Jean 10 au verset 30, on peut aller à Jean 10 au verset 30. Jean 10 au verset 30, c'est que Christ révèle que le Père et lui sont un. Alors je suis dans Jean 10 au verset 30. Jean 10 au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Le concept de deux entités en un est un concept qui a toujours existé depuis l'éternité. Sauf qu'il a été révélé et éclairci au niveau de notre compréhension, comme je viens de le dire, avec la venue de Christ qui nous l'a révélé. Et pour avoir accès à ce moment important annoncé au titre de mon exposé, qui est la pentecôte ou fête des semaines ou des prémices, il est indispensable de comprendre que Christ était Dieu et que sans cette connaissance et surtout la compréhension du statut de Christ en tant que Dieu, on n'a pas de sauveur, pas de rédempteur. La vie éternelle que Dieu a promis n'est accessible que par l'intermédiaire de la semence que Dieu a mis en nous au moment de notre engagement au baptême pour lui être soumis en tout temps. Et Christ a posé l'action qui devait être accomplie pour que nous ayons accès à cette semence que Dieu a mis en nous. Et un temps prévu a été déterminé pour la venue de Christ en tant qu'homme dans la chair. Tout d'abord, commençons avec un point important pour nous situer avec ce qu'on appelle le temps. Allons à Genèse 1, s'il vous plaît. Genèse 1, nous prendrons le verset 1 et 2. Genèse 1, verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, c'est là la difficulté. La terre était informe et vide. Dans la vraie version, c'est que la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour plusieurs personnes, l'espace entre ces deux versets n'est peu comprenable, n'est que très peu comprenable. Il s'est écoulé un temps indéterminé, peut-être des milliards d'années en temps humain, parce que le temps n'existe pas sous la structure divine. Nous savons, par contre, que dans la non-existence de temps au niveau d'un esprit qui existe dans l'éternité, Dieu et les anges, qu'il y a eu un dérèglement et un moment donné, un périt dans la structure de l'éternité à l'égard d'une création physique, une portion de cette création qui était sous la gouvernance d'un être spirituel, un chérubin protecteur. On peut constater cela dans Esaïe 14. On peut se référer. Allons dans Esaïe 14, s'il vous plaît. Esaïe 14. Esaïe 14, nous prendrons le verset 12. Esaïe 14 au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. On peut aussi voir, sans s'y référer, on peut aller voir Ézéchiel 28 au verset 12 et 19. Mais nous, on n'y ira pas, on ne s'y référera pas. Avant le commencement et le renouvellement de la création physique, Dieu avait conçu un projet qui est resté sous le silence depuis ce temps-là. Depuis l'éternité et même à travers les temps et les siècles, selon la notion ou la conception de ce que nous, nous nous représentons en tant que définition du mot de temps. Alors, revenons maintenant à Jean 1, s'il vous plaît. Allons à Jean 1. Jean au chapitre 1. Je prendrai le verset 14. Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est devenu chère, indispensable pour le coût de l'amende qui reposait sur tous les humains et pour la possibilité d'obtenir sous condition la vie éternelle. C'est important de connaître ces choses qui sont indispensables pour comprendre et célébrer la fête de la Pentecôte ou des semaines qui s'en viennent en quelques jours. On va célébrer l'accomplissement en marche de ce projet qui remonte au temps très éloigné, où il n'y avait même pas encore de la matière. Dieu a créé l'univers pour nous donner un héritage et cela fut décidé à un moment dans l'éternité où celui que nous appelons le Père et celui que nous connaissons en tant que le Fils, Christ, existait. Allons à 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre. 1 Pierre, nous prendrons le chapitre 1 et nous irons au verset 3 et 4. 1 Pierre, 1, 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est révélé dans les cieux. » Un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller. Et cet héritage n'est pas limité qu'à l'aspect éphésique de l'univers, mais à une vie éternelle. N'oublions pas que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On peut voir cela dans Romains 4, 17. Prenez-le en note, mais on ne s'y réfèrera pas. Romains 4, verset 17. Et même, le sacrifice de Christ a été conçu avant même l'existence du monde. On peut voir cela dans 1 Pierre 1. Nous sommes déjà dans 1 Pierre 1. Allons au verset 18, s'il vous plaît. Verset 1, verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par, au verset 19, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Et au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Avant l'existence de l'homme, avant qu'il pêche, parce qu'en créant l'homme, il a permis à l'homme le choix d'agir ou de ne pas agir, prendre de l'arbre de vie ou celui de la connaissance humaine. D'après différents passages bibliques, nous constatons que Lucifer avait été créé ce qui pouvait être de plus parfait en tant qu'être spirituel. Par contre, ayant été rebelle et ayant corrompu sa nature, il ne pouvait pas revenir dans son premier état avec un désir sincère de repentir, ce qui le condamna pour l'éternité. Mais dans le plan de Dieu, l'homme avait sa place comme substitut à l'égard de Lucifer, dont il perdit même son nom en celui de l'adversaire ou Satan. Par contre, l'homme, il lui a été octroyé la capacité du choix au niveau d'un repentir, et par ce geste honnête et sincère d'un vrai repentir, la vie éternelle pouvait un jour lui être donnée, conditionnellement. Et s'il refusait cette offre par le biais d'une bonne conduite dans sa chair, il serait tout simplement détruit pour toujours. Il ne faut pas oublier que Dieu a pris sa responsabilité pour sa création, parce que c'est Dieu qui nous a fait. Et Christ s'est engagé par sa vie dans la chair et par sa mort, qui paya l'amende encourue. Cela a permis à l'homme une énorme possibilité de reconcilement avec Dieu, qui était absolument nécessaire pour lui d'avoir avec son créateur pour en arriver à faire un avec le Père et le Fils. Et par cette réunion honnête avec Dieu, Dieu en viendra à faire avec nous les œuvres qui le représentera dans tous nos comportements. Nous ferons par Christ vivant en nous les œuvres que Dieu nous permettra d'accomplir, tout comme Christ lui-même disait, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » On peut voir cela dans Jean 14 au verset 10. On ne s'y réfèrera pas, Jean 14 au verset 10. Il en est de même aujourd'hui pour tous ceux qui ont reçu la semence de Dieu, le Saint-Esprit en eux. Tant et aussi longtemps que nous gardons cette semence en nous et qu'on la garde allumée, Christ nous fera vivre cette intimité merveilleuse dans laquelle lui et le Père ont vécu depuis toute l'éternité. Ils veulent que nous entrions dans cette intimité. Naturellement, notre proximité par l'intermédiaire des œuvres que Dieu nous permettra d'accomplir déterminera notre degré d'intimité avec Dieu. Ils sont un Dieu, mais deux êtres différents. Et le Christ, avant de mourir, a dit à son Père qu'il soit un comme nous dans Jean 17. Allons à Jean 17. Ça vaut la peine de lire ce passage. Alors, Jean 17. Alors, Jean 17 au verset 11. Jean 17 au verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père, Saint. À toi, Père Saint. « Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Au verset 21 maintenant. C'est une répétition qui se fait. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voilà une vérité merveilleuse, qu'il ne faut pas prendre pour acquise. Projet que Dieu a conçu et qu'il veut que nous soyons de la même nature que lui. Comme l'apôtre Pierre le dit, nous partageons la nature divine. Lorsque cette semence d'éternité qui vient du Père a prise position dans notre corps, et cela grâce au sacrifice de Christ. À la réception de cette semence d'éternité, le Saint-Esprit, nous devenons le temple, la demeure où le Père et le Fils se sont établis, afin de développer en nous les éléments indispensables pour la formation de son caractère. On peut voir cela dans 1 Corinthien 6. On va aller à 1 Corinthien 6, s'il vous plaît. 1 Corinthien 6. Et nous prendrons le verset 19 et 20. 1 Corinthien 6, verset 19 et 20. C'est ce que nous célébrerons dans quelques jours. Et comme Jésus-Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui, dans le cœur de l'être humain. Pour la référence, vous pourrez aller à Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Dieu dépose sa semence en nous. Et c'est à nous de la garder, de la cultiver, de la faire croître, afin que cette transformation merveilleuse aboutisse à son développement total et final, tout comme celle d'un enfant qui vient au monde et qui naît. Il a fallu qu'il soit conçu d'abord, qu'il soit engendré par son Père, et après un développement complet, il naîtra. Une famille humaine est le portrait de ce que Dieu est en train de faire avec nous maintenant, engendrer des enfants qui doivent naître au son de la dernière trompette. Mais la Pentecôte, quant à elle, elle représente ce que l'homme a absolument besoin en lui pour naître à la dernière trompette. La réception du Saint-Esprit et la réussite d'une vie bien orientée dans les directions des voies divines. Ce sont des choses merveilleuses, des vérités que nous devons conserver comme un bien très précieux. Comme on l'a vu il y a quelques instants, le Père vient habiter en nous et l'implante au plus profond de notre cœur ses lois, ses commandements. Nous devenons son habitation, sa propriété. Notre cœur et notre esprit deviennent inondés de sa présence. Mais le cœur demeure le centre d'intérêt de Dieu. Et pourquoi le cœur serait-il si important pour les intérêts de Dieu aujourd'hui? Où était la loi de Dieu dans l'ancien Israël? Dans un temple physique. Il y avait la cour, il y avait le tabernacle, où était le lieu saint. Puis il y avait le voile, où était le saint des saints, l'endroit le plus sacré, le saint des saints. Et c'est là, au-dedans de l'arche, qui se trouvait là, où les tables de la loi étaient écrites par le doigt de Dieu. Et ce doigt de Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est lui qui écrit ses lois au plus profond de nos cœurs, ainsi que notre esprit, pour nous donner le pouvoir de persévérer et de vaincre toute possibilité de tomber sous le charme du péché. Dieu savait à l'avance les possibilités que nos pères et tous leurs descendants qu'ils allaient prendre de l'arbre qu'il ne fallait pas prendre. Mais Dieu a pris la responsabilité pour sa création. Une décision fut prise pour que l'un des deux êtres qui constituaient la famille divine aurait la tâche de payer l'amende qui serait imputée à l'égard de ne pas avoir observé les directives qu'imposait la loi elle-même. Et ce paiement sera fait pour le monde entier, pas juste une quantité illimitée de personnes, mais pour le monde entier. Mais pour l'instant, pour maintenant, en ces temps de la fin, avec la Pâque et la fête des semaines, ou des prémices, ou encore la Panteau, nous célébrerons la rédemption des premiers-nés, qui seront l'épouse de Christ, nous deviendrons un avec lui. Les Écritures nous parlent des sacrificateurs qui étaient en charge de prononcer des jugements dans l'ancien Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes des futurs sacrificateurs en formation selon la Nouvelle Alliance. Allons, s'il vous plaît, à Apocalypse 20. Apocalypse 20. Et je prendrai le verset 6. Apocalypse 20 au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont peur à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Nous sommes dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse 1, rapidement. Apocalypse 1 et on va prendre le verset 6. Apocalypse 1 au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes appelés à devenir des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec, qui est un sacerdoce spirituel. Vous pourrez lire cela dans Hébreu 7 au complet. On ne s'y réfèrera pas, faute de temps. Mais vous lirez Hébreu 7 au complet. De là l'importance aujourd'hui pour chacun de nous d'avoir les lois de Dieu bien imprimées dans nos cœurs et de nous permettre d'avoir un rapport intime avec les exigences de Dieu à l'égard de notre avancée spirituelle. Conserver et cultiver cette semence que Dieu a mis en nous par l'étude, la prière, la méditation ou encore le jeûne sont autant d'outils qui nous sont importants d'avoir pour que la lumière de cette semence ne se flitrisse pas. La parabole des dix vierges nous rappelle comment il est peut-être facile de se retrouver en mauvaise posture spirituelle. Il y avait des vierges qui nourrissaient la flamme d'esprit. Avec de l'huile, elles étaient diligentes. Cette huile était le combustible qui alimentait la flamme afin que la lumière soit en tout temps apparente. Christ nous parle de sa parole qui est esprit et vie. Cette parole est alimentée par la semence que Dieu a mis en nous comme l'huile qui alimente la flamme. L'esprit de Dieu en nous doit également nous alimenter, nous nourrir afin de garder cette vitalité jusqu'à l'entrée dans le royaume. Le pire scénario que tous, le pire scénario pour tous ceux qui auront reçu l'élément crucial, l'esprit de Dieu, pour demeurer solide jusqu'à la fin, serait de céder au même titre que les vierges folles. Pas assez de combustible pour se rendre au bout de notre croissance spirituelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul exhorte Timothée à rester ferme et solide dans son temps de croissance qui lui restait à faire sur terre. Cette exhortation est également à notre menu quotidien pour ce qui est de bien s'alimenter, spirituellement parlant. Nous pouvons aller voir ça dans 2 Timothée. Prenons le temps d'aller dans 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, nous prendrons le chapitre 1 et nous irons au verset 6. 2 Timothée 1, 6. Alors, dans 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il est vrai que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de pouvoir, d'amour et de maîtrise de soi. En tout temps, il nous faut raviver ou encore rendre plus vif ce concept de feu en nous. On peut se rappeler que lorsque l'esprit est venu sur les apôtres et les gens qui étaient ruinis, c'est avec des langues de feu qu'ils étaient visibles. Dieu est venu allumer un feu dans le temple du peuple de Dieu. Et ce feu brûle encore et il doit continuer à brûler dans notre cœur et cela jusqu'à la fin. Comparativement aux vierges folles qui n'ont pas su prendre en compte dans leur engagement qu'elles avaient un parcours à franchir avant de rencontrer leur maître et qu'elles devaient s'assurer de l'investissement qu'elles devaient faire avant de se présenter devant leur maître. Il doit en être tout autrement pour nous. Avant d'avoir franchi le cap du baptême, nous avons eu beaucoup d'informations concernant l'investissement dans les changements qui devaient s'opérer en nous et cela pour le reste de notre vie. Ce qui n'était pas chose légère à prendre et encore moins sous le coup d'une émotion non calculée. Si on est négligeant et qu'on le laisse s'éteindre comme les vierges folles, il n'y a pas de développement et nous demeurerons dans un statu quo spirituel. La transformation qui existe entre l'engendrement d'un enfant et sa naissance est un processus continuel de formation. Il faut à tout prix que nous soyons conscients en tout temps des implications que nous impose la réception de cette semence que Dieu a mis en nous et la responsabilité que nous avons prie de garder allumé ce feu et de l'alimenter. Souvenons-nous que l'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu. Se rappeler lorsque Samuel a versé de l'huile sur la tête de David, il a été ouin et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. De la même manière que lorsqu'un ministre impose les mains à quelqu'un qui a été baptisé et dont les péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice de Christ, quand cette imposition des mains arrive, il y a un miracle merveilleux qui a lieu. L'Esprit de Dieu, cette semence d'éternité qui a toujours existé, prend position dans la personne, puis il y a une nouvelle vie qui commence, un être spirituel qui doit se développer. Il faut donc qu'il y ait cette proximité avec Dieu par l'intermédiaire de l'application de la connaissance que génère la parole de Dieu dans notre cheminement. Il est important de méditer son implication dans nos vies ainsi que le résultat que cela produira sur nous. Dieu veut tout donner et il veut que nous soyons un avec lui. Dans sa prière avant sa mort, Christ a demandé que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un, qu'ils deviennent un avec nous, une famille unie. On peut aller à Jean à l'égard de cette merveilleuse demande de Christ à son Père pour nous. Jean 17, s'il vous plaît. Jean 17. Jean 17, je serai au verset 11. Jean 17 au verset 11. Je ne suis pas dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. C'est maintenant que nous devons être fidèles dans les petites choses et pouvoir être fidèles dans les grandes choses à venir. Nous devons démontrer en tout temps à Dieu que nous prenons au sérieux cet appel qu'il nous a fait. Et dans cette réalisation du grand plan de Dieu, il nous faut garder à l'esprit en tout temps que cela a coûté la vie de l'un des deux êtres qui faisaient un avant création de toutes choses. Nous avons hérité de la mauvaise façon de vivre d'Adam et Ève. Et le diable est là en train de faire tout ce qu'il peut pour que tous, nous n'atteignons pas ce que lui n'a jamais pu atteindre. Parce qu'il n'est pas de la même nature de Dieu. Nous, nous sommes de la même nature de Dieu. Lucifer, qui est devenu Satan, était un serviteur. Et il est toujours un serviteur parce que si nous vainquons, si nous sommes vainqueurs sur Satan, c'est qu'il est en train d'accomplir quelque chose que Dieu veut qu'il accomplisse, que nous le vainquions. Et comme ça, il n'y aura plus de Satan dans l'éternité. Dieu aura la preuve absolue de l'engagement de notre fidélité. C'est pourquoi nous devons lutter chaque jour. Christ s'est offert pour nous racheter, pour que son plan triomphe. Et son plan est en train de triompher. Autrement, nous ne serions pas réunis ensemble partout dans le monde à écouter les merveilles que Dieu a pour chacun de nous. Et une de ces merveilles est que dans quelques jours, nous célébrerons un moment important, représenté par la fête des semaines ou des prémices, mais peut-être plus connus sous le nom de la Pentecôte et qui figurent depuis longtemps dans le plan de Dieu. Pour tous ceux qui bénéficient de la semence de Dieu en eux, son Saint-Esprit. Profitons des quelques jours qui restent avant la célébration de cette fête importante et que nous vivons tous ensemble, que nous allons tous vivre ensemble et avoir un gros brin d'amour à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être un avec lui. Bonne fin de sabbat douce. Sous-titrage ST' 501